Parmi tous les anges qui existent, il y en a quatre qui font partie de l'élite des anges. Ce statut-là s'appelle Al-Muqassimati Amr. C'est un groupe d'anges très spécifiques que Allah a créé avec des missions très spécifiques. Parmi ces quatre anges, il y en a deux qui s'occupent de la vie et deux autres qui s'occupent de la mort. Si vous regardez cette vidéo sur Instagram ou TikTok, je vais seulement en parler de deux. Si vous voulez voir la vidéo complète, je vous incite à aller regarder ma vidéo sur YouTube, que vous pouvez trouver dans ma bio. Mikaïl ou Mikaïl est un ange qui s'occupe de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'à travers lui, la provision, le vent, la subsistance, la pluie, etc. Tout ce qui est en rapport quelque part avec la subsistance passe quelque part par lui. C'est l'ange que Allah a créé pour bouger certaines choses, le vent, etc. quand Allah le décide. Pour vous donner un exemple concret, on a ce hadith super connu dans Sahih Muslim. Dans ce hadith, un homme marche et il entend une voix dans le ciel. Et cette voix qui est dans les nuages, elle dit Ça veut dire va arroser le jardin d'un tel. Cet homme suit ce nuage jusqu'à ce qu'il arrive dans un jardin particulier et la pluie commence à descendre de ce nuage. Ça, c'est Mikaïl qui a donné l'ordre à ce nuage. Le deuxième ange est en relation avec la mort. Cet ange-là s'appelle Israfil. Son rôle est de prendre la vie des gens collectivement. Comment c'est possible ? Allah a créé cet ange avec comme mission principale de souffler dans la trompe. Et ce jour-là, toutes les créatures vivantes sur la terre mourront. J'ai fait une vidéo sur l'ange Israfil. Je vous conseille d'aller la voir si vous voulez plus de détails. Notre prophète Mohamed a dit concernant cet ange qu'il a perdu le peu d'appétit qu'il avait pour cette vie. Le jour où il a vu Israfil debout devant la trompe avec les lèvres déjà posées sur la trompe en train de regarder le ciel attentivement en attendant un ordre de Allah a. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie de tous les êtres humains repose sur un... Et c'est fini. Le troisième ange de Al-Muqassimat Amra s'appelle l'ange de la mort. Il me semble que certaines personnes l'appellent Azraïl, quelque chose comme ça. Mais Allah a.s. et notre prophète part de lui juste comme Malek al-Murt, l'ange de la mort. L'ange de la mort est très connu et s'occupe de prendre la vie des gens individuellement. Il nous a été assigné que quand le jour viendra, Allah a.s. lui donnera l'ordre de venir prendre l'âme d'un tel et d'un tel. C'est la classe élite des anges et parmi l'élite de l'élite, le numéro 1, il s'appelle Djibril. C'est le chef des anges parmi les anges. Beaucoup savent que c'est mon préféré. Djibril a beaucoup de missions. Djibril fait partie des anges de la vie. A travers lui, il y a Hayatul Qulub, la vie des cœurs, la vie spirituelle. Allah a.s. l'appelle Arroh Al-Qudus, ou juste Arroh, ce qui veut dire l'âme. Une des raisons pour laquelle Djibril fait partie des anges de la vie est parce que Allah a.s. dit Allah a.s. l'a.s. La vie à travers quoi ? La vie à travers le courant, la religion. Allah a.s. donne vie à travers la révélation. Beaucoup de personnes disent qu'Allah a.s. l'a parruh parce qu'à travers lui vient ce qui te donne une âme, ce qui donne vie à ton cœur au premier lieu. Étant donné que Djibril a la mission principale qui est de ramener la révélation et de soutenir les prophètes dans leur mission, et c'est la religion généralement qui permet de donner la vie et la paix au cœur. Par le bout d'une des ailes de Djibril. Ils ont été soulevés et ensuite ils ont été écrasés par le bout d'une aile de Djibril. Un peuple, une nation entière. Ça nous montre à quel point Djibril est très fort.